bismillah rahman rahim chers étudiants donc on va poursuivre dans notre séance d'initiation sur le système d'exploitation linux est ce que nous allons voir cette fois-ci challah c'est comme nous avons vu la dernière fois c'est le shell on va parler du shell alors le shell c'est quoi alors comme un rappel comme vous si vous souvenez la dernière forme on a dit que le shell sa position c'est une partie c'est un logiciel qui se trouve contre la partie interface graphique le xwindow dans le cas de linux et entre le noyau du système d'exploitation donc c'est ça le shell alors donc le shell comme définition c'est une interface système en français la coquille on parle de coquilles comme shell c'est un programme qui reçoit des commandes informatiques données par un utilisateur à partir de son clavier pour les envoyer au système d'exploitation qui se chargera de les exécuter donc ces commandes vont intervenir à partir d'une interface graphique il va les traduire pour les envoyer au système d'exploitation pour les exécuter c'est ça le rôle du shell en fait c'est en quelque sorte la ligne de commande ok alors c'est quoi son rôle le rôle du shell bon il permet d'exécuter des instructions les commandes qui vont être exécutées par le système d'exploitation alors c'est une interface fonctionnant en mode texte donc il n'y a pas d'interface graphique c'est du texte ce sont des commandes sous forme de texte entre le noyau et les utilisateurs avancés ok alors ça veut dire avancé ce qui veut dire que c'est une utilisation avancée du système d'exploitation puisque on doit se rappeler les commandes et on doit choisir la commande convenable à la tâche qu'on souhaite réaliser alors donc d'une autre façon donc par but d'utilisation on parle du shell comme quoi c'est aussi un fichier exécutable qui est chargé à interpréter les commandes c'est un fichier qui contient plusieurs plusieurs commandes plusieurs instructions qu'on va exécuter d'un seul coup tout comme le batch que nous avons vu dans le cas de windows donc il contient plusieurs plusieurs instructions dans un même fichier quand on va lancer on va lancer un seul fichier qui va lancer l'exécution de toutes ces commandes alors donc il va les transmettre au système et bien sûr il va retourner le résultat d'exécution de ces de ces instructions de ces commandes ok alors par la différence au système windows sous linux il y a différents types de shell alors le plus connu c'est le sh bien ce qu'on appelle le bourne shell sinon il y en a d'autres il ya le sechelle c'est ça se base sur le langage c et le corn shell le ksh le z shell le batch le batch ce qui est le bourne again shell bon il ya plusieurs systèmes plusieurs shell et qu'on peut installer sur le même système donc sur le même système peut avoir plusieurs batch plusieurs interpréteurs de commandes et on peut utiliser soit l'un soit l'autre et pour changer pour pouvoir changer entre le batch que nous allons utiliser alors vous disposez de la commande c h s h change shell qui permet de celle de changer plutôt le shell utilisé si vous êtes sur le bourne shell vous voulez passer sur le c shell il faut mettre juste c h s h c shell c h c s h plutôt et ça va basculer voir l'autre vers l'autre shell que vous avez déjà installé donc il faut déjà l'installer ok alors les caractéristiques d'un shell alors pour chaque shell il ya un fichier de configuration comme nous avons vu la dernière fois dans le système d'exploitation linux tout est fichier tout se passe à travers des fichiers donc même si vous voulez configurer un certain élément alors vous le faites sur un fichier et ça va être la même façon pour le shell donc chaque shell il dispose de son propre fichier de configuration sur lequel on peut configurer ce shell donc c'est un le shell est modifiable par l'administrateur système donc on peut changer le shell qu'on utilise et ce fichier ne peut être ce fichier de configuration ne peut être modifié que par le l'administrateur système et il permet de contrôler les processus ce shell permet de contrôler les processus de votre système et bien d'autres caractéristiques alors pour consulter la liste des chefs qui sont installés chez vous dans votre système d'exploitation linux alors vous pouvez accéder au dossier slash partie de la racine slash etc slash cell vous allez trouver les différents fichiers de configuration des différents shell installés dans votre système d'exploitation alors pour savoir qui c'est quoi le shell en cours d'exécution ou bien en cours d'utilisation vous pouvez taper bon à partir de la de l'invite de commande vous pouvez taper echo dollars shell c'est vous êtes en train d'afficher le contenu de la variable d'environnement shell si vous vous souvenez de ça donc echo pour afficher le contenu de cette variable d'environnement alors le résultat de cette commande va vous afficher c'est quoi le type de shell que vous êtes en train d'utiliser alors maintenant on va passer bien sûr que puisqu'on a dit que le shell il permet d'exécuter des commandes alors cette fois ci on va voir dans la suite on va voir les principales commandes quelques unes les principales commandes d'utilisation les commandes de base du système d'exploitation linux alors donc sur l'interface de commande l'utilisateur tape des commandes qui sont exécutées par le système donc le shell c'est c'est l'interpréteur de commandes il va interpréter voir de quoi s'agit-il qu'est ce que vous voulez exécuter par cette commande alors et bien sûr chaque commande elle dispose d'une sac d'une syntaxe particulière il faut écrire la commande suivant ce syntaxe par laquelle elle s'écrit et il existe il des milliers de commandes différentes donc on ne peut pas les avoir tous toutes dans la tête sinon vous disposez de d'un manuel d'aide de help pour voir toutes les commandes disponibles sur le système Linux alors comme on vient de le dire les commandes peuvent aussi provenir d'un fichier dans le cas des fichiers batch des fichiers batch donc on peut rassembler un certain ensemble de commandes sur un seul sur un seul fichier comme ça on peut les lancer d'un seul coup donc le fichier contient des commandes à exécuter et l'utilisateur appelle juste le fichier plutôt que d'autres que taper toutes les commandes donc il suffit juste d'appeler le fichier par son nom et comme ça toutes les commandes qu'il contient vont être exécutées l'une à la suite de l'autre et on va voir ça dans le tp charbon le travail pratique on va voir un exemple d'utilisation de shell sous Linux alors donc le shell bon c'est le moyen le plus utilisé c'est le plus préféré pour mieux gérer votre système d'exploitation d'unix donc c'est le moyen le plus efficace pour contrôler le système c'est le plus utilisé sous les systèmes linux et les systèmes x et d'ailleurs dans ce qui suit dans ce cours dans cette partie de linux on ne va manipuler le système d'exploitation que à partir de la ligne de commande que à partir du shell ok alors la ligne de commande alors la ligne de commande quand vous allez lancer un terminal un tt y par exemple alors ce terminal là bon vous allez avoir une ligne qui s'affiche alors donc la ligne de commande se présente sous forme de texte ayant la signification suivante voilà le texte quand vous allez lancer votre interface votre terminal c'est ça vous allez retrouver cette ligne alors on va voir tous les éléments 1 à 1 de cette ligne de commande alors il y a la partie en vert et à la partie en bleu séparé par les deux points ici alors la partie en vert alors qu'est ce qu'il vous donne bon cette partie en vert elle est divisée en deux parties la première partie il vous donne le nom d'utilisateur qui a ouvert la session c'est le nom du compte avec lequel on a ouvert notre session et la deuxième partie il vous donne le nom de la machine sur laquelle cette session est ouverte ok alors ça c'est pour la première partie donc le compte la session puis la machine sur laquelle est ouverte cette session sinon la deuxième partie il vous donne bon il ya cette partie en bleu il vous donne le répertoire courant l'emplacement où vous vous situez actuellement est suivi d'un invite de commande ça c'est le dollar alors parfois on trouve un dollar parfois on trouve un dièse alors quand il s'agit d'un dollar qui est affiché alors ce qui veut dire que l'utilisateur c'est un utilisateur normal ce qui veut dire que puisque ici un dollar ce qui veut dire que cet utilisateur là c'est un utilisateur normal il n'a pas le ce n'est pas un administrateur mais quand il s'agit d'un dièse alors ce qui veut dire que si jamais on a ici un dièse ce qui veut dire que l'utilisateur là c'est un administrateur route c'est le super utilisateur de la machine qui a ouvert la session on va revenir par la suite sur les différents types d'utilisateurs et c'est quoi le route c'est quoi un utilisateur normal c'est quoi un administrateur système alors c'est ça votre ligne de commande et bien sûr il ya certains types de commandes que vous ne pouvez pas utiliser en tant qu'utilisateur normal il faut doit il faut avoir les droits l'utilisateur administrateur absolu l'administrateur total de la machine qui est le route la racine ok alors pour exécuter une commande donc on passe pour voir comment exécuter comment c'est simple il faut juste taper la commande correctement faut taper la syntaxe de la commande il s'agit si jamais elle dispose de paramètres il faut ajouter les paramètres donc il suffit de taper une commande pour qu'elle soit exécutée comment il peut être appelé en tapant son nom puis des arguments ou bien paramètres c'est pas toutes les commandes mais il ya des commandes qui nécessitent des paramètres il ya des commandes qui ne nécessitent pas de paramètres si jamais la commande nécessite un paramètre il faut taper la commande suivait des paramètres corrects de la commande alors ici je vous donne ici un exemple qui permet de chercher dans le répertoire courant les fichiers dont la taille est supérieure à un mégaoctet donc voilà utilisateur la machine le dossier où je me suis maintenant ici je suis un utilisateur normal donc la commande c'est find find ici le point slash pour dire que c'est à partir du dessus de cet endroit vous allez donc il va me trouver tous les fichiers qui ont une taille supérieure à un mégaoctet ok c'est ça le rôle de cette commande alors toujours donc la syntaxe de commande donc chaque commande a une syntaxe particulière donc il faut respecter la syntaxe pour bien écrire la commande elle est composée de paramètres et d'options donc on peut trouver des paramètres et des options alors les paramètres permettent de fournir des données données nécessaires à l'exection de la commande donc les paramètres si jamais la commande a besoin de paramètres alors ce sont les éléments sur laquelle va fonctionner la commande donc il faut les passer parfois ces paramètres ils peuvent être optionnels vous pouvez les mettre comme vous pouvez ne pas les mettre ok alors les options permettent d'offrir des fonctionnalités supplémentaires donc c'est la façon par laquelle la commande va être exécuté des spécificités un type de lancement de la commande on peut le spécifier à travers à travers les options alors comme exemple ici vous avez la commande ls la commande ls c'est une commande pour lister lister afficher le contenu du répertoire bon à partir de laquelle on la lance est ici moi c'est une option qui va il qui va nous dire que qui va spécifier à la commande ls de lister aussi les fichiers cachés si jamais il y a des fichiers cachés elle va les lister si je ne mets pas l'option moi alors va lister juste les ce qui est ce qui n'est pas caché voilà alors généralement le format général d'une commande c'est voilà vous tapez le la syntaxe de la commande comment c'est écrit la commande peut-être des options c'est optionnel entre crochets ici c'est que ce sont des options alors les options ils sont précédés par le signe ni moins et des arguments si jamais il ya des arguments donc exemple ls moins à étoile point txt donc on va lister même les fichiers cachés et qui en bon n'importe quel nom mais avec une extension point txt voilà ici c'est une commande cp qui permet de copier des options peut-être on va voir par la suite des exemples d'options de la commande cp partir d'une source vers vers une destination un répertoire quelqu'un ok alors les options arguments d'une commande alors une commande il peut avoir des options comme il peut avoir des commandes alors commande ici correspond un nom de commande un fichier exécutable il doit être un fichier exécutable sinon elle peut avoir donc cette commande elle peut avoir ou bien aucune option et aucun aucun argument sinon elle peut avoir plusieurs options comme elle peut avoir plusieurs arguments alors une option est une lettre précédée par un signe moins quand on parle d'options ici donc les options ils sont précédés par un signe moins et bien sûr pour séparer entre la commande des options et les arguments on utilise ici des espaces ok les espaces sont les éléments séparateurs entre la commande l'option et les arguments ok alors pour chaque commande si on veut avoir plus d'informations sur un commande on dispose d'un manuel pour chaque commande alors chaque commande il dispose d'un manuel pour lancer le manuel donc on utilise la commande man ce manuel permet d'obtenir d'obtenir de l'aide sur la syntaxe d'une commande que ce soit pour les options que ce soit pour les paramètres donc ici c'est l'exemple de manuel pour la commande ls alors ce que ce que contient le le manuel alors le manuel c'est quoi c'est une page de manuel qui se décompose en plusieurs parties distinctes alors il ya name c'est le nom et description rapide de la commande c'est une description rapide réduite de la commande le synopsis c'est la syntaxe de la commande comment on doit écrire la commande qu'est ce qu'on doit respecter pour bien écrire la commande sans erreur alors la description c'est une description complète de la commande alors c'est une description détaillée un petit peu de la commande c'est parfois le manuel d'une commande il peut s'étaler sur plusieurs pages alors les options alors la partie option elle décrit les différentes options de la commande auteur c'est c'est un mot sur l'auteur celui qui écrit la commande comme vous savez puisque on a dit que le système linux c'est un système d'exploitation open gratuit il ya la contribution de plusieurs gens en tant que celui qui a créé cette commande on trouve des données impôt sur sur cet auteur alors bugs ce sont les bugs les erreurs qui les plus connus sur l'exécution de cette commande vous pouvez les retrouver ici c'est aussi ce sont autres commandes connexes à consulter également qu'ils peuvent être qu'ils peuvent s'approcher à cette commande ou bien qu'ils peuvent avoir presque le même résultat que cette commande ok et bien sûr c'est par ces parties là bon que cela dépend des commandes il ya des commandes sur lesquels on va trouver des parties des commandes sur lesquels on va pas trouver d'autres parties ok alors ici on va voir des exemples de commandes alors on va prendre par exemple l'exemple de la commande ls ls donc ls c'est la commande ls pour lister le contenu d'un certain dossier elle peut avoir des options donc les options et les paramètres le fichier alors quelques options utiles qu'on peut trouver attention donc il faut faire très attention à la casse parce que linux c'est un système d'exploitation sensible à la casse une commande minuscule écrite en minuscule ce n'est pas la même chose que si on l'écrit en majuscule donc il fait la distinction entre majuscule et minuscule alors le moins a nous permet de lister les fichiers cachés le moins l listing long et plus d'informations sur les fichiers quand vous allez lister le fichier vous allez avoir différentes plusieurs informations complémentaires sur ce fichier on va voir un exemple par la suite moi s on va classer les fichiers par taille quand on va lister le contenu d'un dossier par exemple alors pour classer les fichiers par taille je veux voir le celui de plus grande taille avec suivant l'ordre de la taille donc on peut choisir l'option moins s moins t classement par ordre de modification par ordre de date de modification quand est-ce qu'on a modifié donc ils vont être classés le plus récent à partir du plus récent jusqu'au plus ancien ainsi de suite ainsi de suite ok alors ici c'est un exemple liste un listing long avec répertoire caché et fichier donc ls moins a ls slash etc donc le contenu de ce répertoire sur le contenu de ce répertoire il va être affiché en suivant ces options là alors le listing long avec fichier plus récent donc le moins l pour un listing long t pour les lister suivant la date de création de ces de ce contenu alors maintenant on passe pour les commandes de gestion des répertoires et des fichiers alors il ya la commande password print working directory qui permet d'afficher le chemin absolu du répertoire courant le répertoire à partie à partir duquel vous êtes en train de travailler donc il va l'afficher bon la commande ls on vient de la voir et la fiche affiche le répertoire les fichiers de répertoires actifs donc ls c'est un affichage qui n'affiche que juste les noms d'un répertoire et des fichiers ls abc étoiles il permet d'afficher tous les dossiers et les fichiers qui commencent par abc suivi de n'importe quoi ici le ls moins l on vient de le voir c'est un affichage lanc donc ce sont sur ce type d'affichage on peut voir les le type de fichiers les droits d'accès le nombre de liens si jamais il ya des liens et bien d'autres informations la date de création ainsi de suite ainsi de suite d'autres informations sur le fichier sur le contenu de du dossier alors pour la gestion des répertoires et des fichiers donc généralement on utilise la commande cd pour change directory alors cd si vous mettez cd point point alors vous êtes sûr vous allez vous déplacer vers le répertoire parent si vous êtes sur un répertoire vous allez passer sur le répertoire juste supérieur le cd tiel pour revenir au répertoire de base juste la racine jusqu'à la racine le cd moins vous allez passer au répertoire précédent alors il faut différencier entre le cd moins et le cd point point le cd point point vous allez passer d'un sous dossier vers le dossier paire mais le cd point vous allez partir du dossier courant vers le dossier dans lequel vous étiez tout à l'heure ok alors le cd slash vous allez vous retrouver vers le répertoire racine voilà ça c'est ce qui concerne la commande cd sinon pour la commande cp pour copier alors copier c'est simple vous devez vous devez mettre la source à partir du de laquelle vous voulez copier vers la destination vers laquelle vous voulez copier sinon copier tout étoile pour dire que c'est tout tout ce que vous avez sur le dossier courant sur lequel vous êtes en train de lancer la commande vers la destination ok alors ici pour renommer ou déplacer un fichier on dispose de la commande mv il permet de renommer ou bien déplacer un fichier parfois même de supprimer un fichier donc mv source destination il va déplacer votre dossier à partir de la source vers une certaine destination alors mv étoile dossier il va déplacer tous les fichiers du répertoire actif vers le répertoire dossier alors quand je vais mettre mv étoile dossier donc ce qui contenu dans le répertoire courant le répertoire actif sur lequel je me trouve alors il va être déplacé vers la destination donc ici je peux mettre directement un dossier sinon je peux mettre le chemin absolu à partir de la racine jusqu'au jusqu'à l'endroit du dossier dans lequel je veux mettre mes données ok alors pour créer des données make directory ici c'est la commande mkdir alors créer un répertoire pour créer un répertoire on utilise la commande mkdir donc à partir de la ligne de commande mkdir pour créer un répertoire alors pour effacer un répertoire on utilise la commande mkdir remove directory effacer un répertoire mkdir le moins i ici pour dire que c'est une commande avec demande de confirmation quand on va supprimer il va nous demander une confirmation est ce que vous voulez supprimer le fichier alors vous tapez oui ou non oui pour le supprimer non si pour ne pas le supprimer c'est très utilisé quand on va utiliser des fichiers script quand on va utiliser cette commande dans les fichiers script bon pour confirmer la suppression d'un certain fichier alors ici c'est le moins f c'est le contraire de moins i donc il va forcer la suppression du fichier sans vous demander de confirmer et bien sûr il y a d'autres options pour la commande rm vous pouvez les consulter à partir du fichier du manuel de la commande rm ok alors bien sûr comme vous le connaissez on peut utiliser des métacaractères plutôt des métacaractères pour remplacer des caractères alors on peut utiliser des métacaractères pour remplacer un ou plusieurs caractères alors les métacaractères ils peuvent être le point d'interrogation pour remplacer un seul caractère ok donc ici sur la commande ls je peux dire ls-a point d'exclamation point d'exclamation donc je veux lister les fichiers même les fichiers cachés le moins 1 pour dire que même les fichiers cachés qui ont deux caractères dans leur nom la taille du nom c'est deux caractères juste deux caractères alors l'étoile c'est pour remplacer 0 à n caractères alors donc il remplace une chaîne de longueur non définie donc exemple ls-a étoile donc je vais lister les fichiers cachés quel que soit quel que soit leur taille c'est l'étoile qui va me permettre de remplacer une taille quelconque de caractères alors ici un autre métacaractère donc les deux crochets ici ils représentent une série de caractères alors si vous voulez par exemple chercher un fichier ou un dossier dont le nom commence par un petit a ou bien un grand a vous pouvez taper comme ça c'est entre crochets petit a grand a juste a a étoile donc on va chercher on va exécuter la commande sur des fichiers ou bien des dossiers dont le nom commence par un petit a ou bien un grand a sinon entre le a minuscule jusqu'à des minuscules alors on va appliquer la commande sur tous les fichiers et dossiers dont le nom commence par a jusqu'à des ou bien a ou bien b ou bien c ou bien d ok donc ici les deux croches c'est pour remplacer une série de caractères voilà ici pour séparer une série pour utiliser la séparation conditionnelle entre les commandes ça on l'a déjà vu quand on a entamé les fichiers batch avec une douze alors c'est la même chose donc vous avez les ee le double e commercial donc cela permet d'exécuter la commande la deuxième commande la deuxième commande elle va être exécutée si et seulement si la première commande a été exécutée sans erreur on va voir l'exemple et le ou ici les deux barres c'est le ou alors on va exécuter la deuxième commande si et seulement si la première commande n'a pas été exécutée ok alors quand on va utiliser le e donc on va utiliser la première si elle est bien exécutée on va passer à la deuxième alors que quand on va utiliser le ou alors on va exécuter la première si elle n'est pas exécutée et par la suite on peut passer à la deuxième sinon si la première a été exécutée dans le ou si la première commande a été bien exécutée on ne va pas passer à exécuter la deuxième commande donc on peut le voir ici alors cd rep ee rm étoile alors cd on va entrer dans le répertoire si on arrive à entrer dans le répertoire on va effacer son contenu si on n'entre pas dans le répertoire c'est bon on ne va pas effacer le contenu donc suppression des fichiers si la commande cd rep a été correctement exécutée donc cette commande permet de supprimer le contenu d'un répertoire si on arrive à y entrer, à y accéder donc ici change directly rep ee rm étoile supprimer le contenu après avoir accédé au dossier sinon si on n'accède pas donc on ne va pas exécuter la deuxième commande ok, notre exemple avec où alors cd rep, on veut accéder à un répertoire si cette commande a été exécutée c'est bon, on ne va pas exécuter celle-là si cette commande n'a pas été exécutée ce qui veut dire que rep n'existe pas on va le créer ok, donc entrer dans le répertoire si on arrive à entrer, c'est bon on passe à une autre commande dans la suite des autres commandes sinon si on n'arrive pas à accéder à ce répertoire on passe à la commande après le haut qu'est-ce qu'on va faire, on va le créer ok, donc si le répertoire rep n'existe pas il sera créé par mkdirmexdairktu ok, alors maintenant on va passer à une partie très importante l'éditeur de texte parce que pour pouvoir écrire des commandes dans un fichier script on doit le faire sur un éditeur de texte un éditeur de texte brut comme on a déjà parlé de ça alors sur Linux il y a différents types d'éditeurs donc un éditeur de texte comme vous le savez c'est un logiciel qui est destiné à la création de l'édition de fichiers texte texte brut on a déjà parlé de ça de texte sans formatage ok, alors chaque système d'exploitation fournit un éditeur de texte propre à lui comme le cas de Windows comme nous l'avons déjà vu c'est le notepad c'est le notepad sur les systèmes Windows alors sur Linux il y en a plusieurs alors par défaut sur Linux Ubuntu par exemple il y a l'éditeur de texte VI sinon il y a le Vim Gédit Emacs Joey ou bien d'autres il y en a d'autres ok et tous ces éditeurs de texte vous pouvez les installer si vous ne disposez pas de ceux-ci par défaut VI il existe sur les systèmes Linux sinon les autres vous pouvez les installer donc et vous pouvez les utiliser ces éditeurs de texte ils diffèrent dans la façon par laquelle vous pouvez écrire un texte alors pour le VI on accède à l'édition de texte par des commandes par contre par exemple ici Gédit ou bien Emacs c'est une interface c'est une interface comme le notepad ok alors on va voir bon quelques exemples avec l'exemple VI alors c'est l'éditeur Unix par défaut donc par défaut sur Unix quand vous allez installer Unix ou bien Linux alors vous disposez de l'éditeur VI alors il est disponible et utilise la même syntaxe de base sur tous les systèmes Unix Linux alors il n'a pas de menu il n'y a pas de menu fichier enregistré non il n'y a pas de menu on l'utilise à travers des commandes ok donc pas d'interface graphique elle n'est pas intuitive donc vous devez avoir la liste de commandes à exécuter dans la tête pour pouvoir passer en mode édition passer en mode commande pour lancer la commande vous allez lancer une commande pour enregistrer votre fichier ainsi de suite ainsi de suite sinon il y a l'éditeur de texte GEDIT qui est un éditeur de texte open source sous licence GPL alors il est compatible avec UTF-8 le codage UTF-8 sur 8 bits donc il est fourni par des fois avec l'environnement graphique GNOME quand vous allez installer l'interface graphique GNOME vous disposez de l'éditeur GEDIT mais sinon vous pouvez l'installer par la suite alors le GEDIT c'est une interface il ressemble à l'éditeur Notepad de Windows ok alors ici je vais vous montrer quelques comment vous pouvez utiliser VI et déjà sur l'ETP c'est ce que vous allez utiliser alors je vous conseille fortement d'utiliser l'éditeur VI alors donc pour ouvrir un fichier existant ou bien le créer vous allez taper sur la ligne de commande vous allez taper VI fichier donc VI fichier si le fichier existe déjà il va l'ouvrir si le fichier n'existe pas il va le créer ok sauf que quand vous allez soit ouvrir soit créer le fichier par défaut il est créé en mode commande ok vous ne pouvez pas taper directement le contenu ce que vous voulez mettre dans le fichier non par défaut c'est en mode commande alors il faut passer du mode commande vers le mode édition pour le faire pour passer en mode insertion alors vous devez taper soit I soit A une fois que vous allez taper I vous pouvez commencer à éditer c'est à dire ce que vous voulez mettre dans votre fichier ok ou bien A alors une fois que vous avez fini vous avez terminé ce que vous voulez écrire dans votre fichier alors dans ce qu'il faut il faut passer en mode commande pour enregistrer votre travail alors pour passer en mode commande alors vous tapez échappe donc pour revenir au mode commande vous allez taper échappe une fois que vous avez fini bon pour quitter verset sans enregistrer si vous ne voulez pas enregistrer votre travail vous allez taper quand vous allez passer en mode commande vous allez taper deux points Q pour quitter le point d'exclamation pour quitter sans pour autant vous demander est-ce que vous voulez enregistrer donc deux points pour dire que vous allez taper une commande Q pour dire que vous allez quitter le point d'exclamation pour quitter sans enregistrer votre travail alors pour enregistrer votre travail vous avez le choix vous avez le choix donc une fois vous êtes sur le mode commande vous tapez deux points X ça va enregistrer votre travail et quitter et sortir de l'éditeur sinon vous pouvez taper deux points W pour write écrire enregistrer et Q pour sortir OK alors et si jamais vous voulez avoir l'aide en ligne sur l'éditeur VI vous pouvez taper deux points help il va vous montrer tout un manuel sur 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 l'éditeur l'éditeur de texte avec les différentes commandes et comment utiliser l'éditeur VI voilà donc c'est tout pour cette partie alors la fois prochaine on va voir comment on va faire pour gérer les différents les utilisateurs c'est quoi un utilisateur l'ensemble d'utilisateurs dans un système Linux comment on peut les différents types d'utilisateurs et comment on peut les manipuler les gérer créer des utilisateurs organiser les utilisateurs les utilisateurs sous certaines formes que nous allons découvrir la fois prochaine Inch'Allah je vous remercie et à la fois prochaine Salam Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada